Pourquoi en Afrique, quand un entrepreneur meurt, son entreprise meurt ? Vraiment, tout récemment, j'ai eu une discussion avec un frère africain et ça m'a beaucoup touché. Et depuis un certain temps, je voulais vraiment faire une vidéo dans ce sens-là. Et donc, ça s'était vraiment bien tombé. Et donc, j'ai dit que cette fois-ci, je vais vraiment faire cette vidéo-là pour attirer notre attention et vraiment réfléchir sérieusement sur ça. Et comment faire pour que nous ayons vraiment des entreprises centenaires en Afrique. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi, je suis Wuro, mon nom c'est Wuro. Je suis vraiment quelqu'un qui est passionné de l'entrepreneuriat et très soucieux du développement de l'Afrique. Donc, si c'est votre première fois alors, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à comment en Afrique, nous n'avons pas beaucoup d'entreprises centenaires. Et pourquoi nous n'avons pas des business générationnels. Ou bien les gens n'ont pas pu créer des richesses générationnelles en Afrique. Et donc, vous savez, regardez, essayez de regarder d'où vous venez, si c'est en ville ou au village. Vous allez voir que vous avez vécu où il y avait quelqu'un qui était un businessman très populaire et qui a réussi. Mais après sa mort, vous allez voir que tout a disparu. Vous voyez, peut-être après quelques années de sa mort, on ne saura même pas qu'il y avait un grand businessman ou bien un grand commerçant qui a existé. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on puisse trouver des solutions à ça pour qu'en Afrique aussi, nous ayons des entreprises comme Peugeot. Nous ayons des entreprises comme Ford, nous aurons des entreprises comme Rothschild, nous avons des Rockefeller. Tout ça, c'est des entreprises qui ont existé et les gens, les pionniers, les parents ont pu avoir quelque chose qui a été générationnel. Vous voyez, donc, en Afrique, vous allez, comme je le disais, vous allez voir que, par exemple, mon ami que j'ai échangé la dernière fois, avec qui j'ai échangé la dernière fois, vraiment, il m'a dit que mon frère, Mourou, vous voyez, ma maman était très bien. Elle était très riche, elle était vraiment une très grande commerçante et dans le pays, tout le monde la connaissait. Et vous savez qu'aujourd'hui, elle est morte, mais elle a même un building à cinq étages, mais si vous arrivez aujourd'hui, tout est délabré. Vous voyez, donc vous arrivez voir, elle disposait, elle avait beaucoup de possessions comme ça, tout est presque parti. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été mises en place et la maman, sûrement, n'a pas pu vraiment su aussi préparer les enfants pour pouvoir transmettre tout ce qu'elle avait et pour que ceux qui la suivent, ces enfants, puissent vraiment prendre la relève et ainsi de suite, ainsi de suite. Et souvent, lorsque mon ami là m'expliquait, c'est le problème des familles. Vous voyez, il y avait leur aîné qui voulait, qui veut tout amasser, tout amasser, et il veut amasser tout, il veut avoir tout. Et vraiment, ce qui fait qu'à un certain moment, ils ne s'entendaient pas, ils vont amener le problème de justice en justice. Et c'est comme ça, des fois, les avocats bouffent de l'argent et à un certain moment, ils se retrouvent à un moment où ils ne sont plus en mesure de pouvoir même faire face aux frais des avocats. Vous voyez, donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui a manqué. Le fait qu'aujourd'hui, nous, en Afrique, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a certains businessmen qui font leur business et ils cachent leur business à leurs enfants. Ils ne veulent même pas que les enfants sachent la richesse qu'ils possèdent. Et vous allez voir, lorsqu'ils vont mourir, ils vont découvrir qu'ils ont laissé tant. Maintenant, les enfants vont se battre pour avoir l'héritage et en cet moment, vous allez voir qu'ils vont se corréler sur ça et ils vont se tuer pour ça. Et vraiment, c'est comme ça que ça disparaît. Je crois que j'avais une histoire aussi au Cameroun, comme ça, quelqu'un qui était très bien, il avait un hôtel très bien. Hôtel, je ne sais pas si l'hôtel a été aussi, c'est comme il y a cinq étoiles ou quelque chose comme ça. Mais lorsque le papa est mort, vraiment, les enfants veulent s'entrer déchirer, ils veulent s'entrer tuer pour pouvoir avoir la même mise sur l'hôtel. Et aujourd'hui, tout est laissé et c'est les sans domicile qui viennent, les drogués qui viennent rester là-bas. Vous voyez, donc tout ça n'a pas, il y a quelque chose qui a manqué. Et nous avons des cas comme ça, des cas, si vous regardez là où vous vivez, chaque fois, il y a des cas comme ça. Vous voyez, quelqu'un, il a été très bien au bout de sept ans, après sa mort, tout disparaît. C'est que nous n'avons pas su bien développer. Donc, je vais, dans cette vidéo, expliquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir bien développer un truc vraiment sérieux, un truc qui va vraiment bien marcher. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut vraiment développer quelque chose qu'on appelle, il faut mettre en place une bonne planification. Le parent doit pouvoir bien, déjà, lorsque les choses marchent, il doit commencer à former les enfants. Il doit amener les enfants à venir et à s'impliquer dans le business, connaître le business. Et pourquoi pas même être responsable du business avant même que le papa ou la fondatrice, ou le fondateur, qu'il prenne sa retraite. Vous voyez, donc, et si vous arrivez à mettre ça, vous impliquez les enfants très tôt, vous les amenez à maîtriser les trucs. S'il faut les envoyer à être bien formés en MBA, en quoi, tout ça, en maîtrise du domaine dans lequel vous êtes, vous les envoyez et ils reviennent et ils récupèrent et ils s'intègrent dans le business. Peut-être même, ils peuvent commencer par des petits posts. Après, ils évoluent et en certain moment, ils ont la maîtrise du business. Et lorsque vous mourrez, le business va continuer et ça va continuer comme ça. Donc, je crois qu'en Afrique, il y a certains entrepreneurs qui ont commencé à le faire. Je connais Madame Thia, Philomène Thia Gilao. Aujourd'hui, c'est son enfant qu'elle a à côté, qui est le directeur de manager et qui gère les choses. Donc, l'enfant est parti à l'école. Donc, presque tous ses enfants sont avec elle. Et aujourd'hui, si elle n'est plus là, ses enfants vont prendre la relève et eux aussi, leurs enfants vont prendre ainsi de suite. Donc, la richesse va continuer, le business va continuer. C'est là, c'est comme ça qu'on aura des business centenaires. Si je prends le cas d'Alico Dangote, c'est sa fille Amina qui est à côté d'elle. Entre-temps, c'était son petit frère qui était père à son âme. Il est décédé, s'en est à Dangote. Aujourd'hui, sa fille aussi est au niveau de l'instance dirigeante de Dangote Group. Vous voyez ? Donc, vous allez voir, si Dangote ne vit plus, c'est sa fille-là qui va prendre la relève. J'ai vu aussi, tout récemment, le cas de le grand entrepreneur burkinabé, Burayima Bokungu. Et je crois que sa fille aussi, elle est en train de faire les choses, entraîner sa fille. Et donc, tout récemment, je crois qu'ils ont ouvert un grand coin, un centre commercial à Ouagadougou. C'est elle qui est la responsable. Vous voyez ? Donc, il y a ça. Il y a le cas de Sédima au Sénégal. Sa fille qui est responsable aujourd'hui de Sédima. Vous voyez ? Donc, si on arrive à le faire, je sais qu'il y a plus de cas comme ça, mais la plupart en Afrique, des cas qui ont échoué, ou que les entreprises ont disparu, c'est que le papa n'a pas su bien impliquer les enfants. Il y a eu des problèmes de famille, etc. Ça fait que les choses n'ont pas continué et on n'a pas pu avoir des entreprises centenaires. Donc, en Afrique, mon credo, c'est aujourd'hui, c'est que nous faisons en sorte que nous ayons des entreprises centenaires en Afrique, des entreprises prospères, mais centenaires, et ça va créer une richesse générationnelle et ça va créer des business générationnels et franchement, c'est ça qu'il nous faut en Afrique. Voilà mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche « J'aime » et partagez-la, partagez-la, partagez-la. Rendez-vous à la prochaine vidéo « La révolution entrepreneuriale en Afrique ». C'est maintenant. Je suis votre frère Gourou. Je suis votre frère Gourou.